Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être au rendez-vous de Mirador. Nous sommes le vendredi 19 novembre, vous êtes nombreux à nous suivre sur 95.3 Modulation de Frequences et à nous pratiquer via nos plateformes digitales. Merci encore une fois de votre fidélité, merci d'être au rendez-vous. Elle a eu une impeccable danse à tenue d'apparat, le colonel Mamadi Doumbouya, a présidé hier, jeudi 18 novembre, le premier conseil des ministres de l'ère CNRD en présence de 26 sous les 27 membres du gouvernement de transition et une grande messe de l'exécutif guinéen qui s'est borné, encore le premier ministre, chef du gouvernement Mohamed Béavogui, à l'affirmation de la vision globale du colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est comme si cette vision de la transition guinéenne avait une recette militaire à inculquer au nouveau gouvernement à travers la retraite que le colonel président et l'équipe de Mohamed Béavogui entament ce vendredi au camp de Kalia, c'est dans la préfecture de Forécaria. Quel sens est porté de ce cantonnement gouvernemental dans la célèbre base du groupement des forces spéciales qui, il faut le rappeler, a délogé Alpha Condé le 5 septembre dernier à suivre notre décryptage. Transition guinéenne, alors qu'une certaine opinion très sceptique n'y croit guère, les coalitions politiques du pays semblent sous la bonne voie pour un accord sur le partage des 15 sièges affectés à la classe politique au sein du futur CNT. C'est dans ce cadre qu'elles se sont retrouvées autour d'une même table hier jeudi dans un réceptif hôtelier de la place. Des tractations à l'issue desquelles des critères ont été définis et à l'autre desquelles une clé de répartition du quota des partis politiques au sein du CNT sera déterminée. D'ici là, deux rencontres sont projetées pour être dans le clou du 25 novembre prochain, date victoire du dépôt des listes de candidatures des structures concernées par le CNT. Comment a-t-on pu rapprocher les positions de ces coalitions politiques ? Quelles sont les conclusions de ce premier tête-à-tête ? Qu'en est-il de ces 18 fameux critères qui prévaudront au partage des 15 sièges des partis politiques au sein du CNT ? Toutes ces questions posées à notre invité prestige du jour, en l'occurrence, Dr Ousmane Doré, président du MND, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2020 et ancien ministre de l'économie et des finances. Il a fallu tout l'entregenre diplomatique du Kuntigui de la Basse-Côte et l'agent Serouna Souma pour que Kamsar, transformé en l'espace de quelques jours en brûlots, puisse retrouver son calme, sévrer d'électricité suite à une panne de groupes électrogènes. Plusieurs jours durant, les femmes de la localité ont paralysé les activités de la CBG, compagnie de bauxite de Guinée, avec la clé d'importantes pertes financières. Malgré la levée des barricades et le retour annoncé du courant électrique dès ce vendredi, des questions demeurent sur cette problématique insoluble dans l'un des grands empires bauxitiques du monde. Faut-il craindre et donc prévenir de nouvelles convictions sociales dans la région de Boké ? Qu'en est-il du cas de la localité de Kolaboui ? Nous poserons le débat de nouveau dans cette émission. Les travailleurs de UMS ont finalement repris leurs activités du côté de Boké suite à une médiation du Kuntigui de la Basse-Côte et la Séouna Souma, non satisfaits des esquisses de réponse de leur direction à leur revendication, dont une augmentation du salaire de 100%. Ces employés ont subitement, il faut le rappeler, arrêté le travail il y a quelques semaines. Alors, que reprochent-ils à leur direction générale ? Quels sont les résultats obtenus à travers la médiation du Kuntigui ? Et qu'en est-il donc des perspectives pour ces travailleurs chez UMS ? Nous donnerons la parole à M. Diaby Ousmane Djikin. Il est le président du collectif des travailleurs du groupe UMS. Il interviendra par téléphone dans cette émission. L'autre aussi qui prendra la parole par téléphone, c'est bien M. Ibrama Djikiné. Il est journaliste à Radio Renaissance FM, membre de l'UNALGI, qui est l'Union Nationale des animateurs en langue de Guinée, qui tient son congrès cet après-midi dans un réceptif hôtelier de la place. UMS, qui est l'autre entité qui va regrouper des journalistes animateurs en langue locale, qui sera l'entité S2 de cette autre organisation, Laura Land, qui a déçu Koh-Lantin. Bien, voici le menu. Encore une fois, merci de nous rejoindre.